Avec le Doulos, qui signifie en argot celui qui porte le chapeau, autrement dit l'indicateur de police, Jean-Pierre Melville aborde le film policier dans la bonne et solide tradition. Aux côtés de Jean-Paul Belmondo et de Jean de Sailly, Serge Reggiani y fait d'ailleurs une création tout à fait remarquable. Et maintenant, Jean-Pierre Melville, parlez-nous du film. Je dois dire que le personnage du Doulos n'est pas un personnage antipathique. Il peut paraître antipathique, mais il ne l'est pas. Est-ce votre avis, Jean-Paul Belmondo ? J'aimerais que vous nous définissiez ce Doulos par rapport aux autres truands que vous avez interprétés à l'écran, par exemple dans A bout de souffle ou Clastoris, que c'est admirable film de Claude Sauté. Car il s'agit pour vous d'une mutation brusque en tant que comédien, puisque vous voilà projeté de Léon Morin, prêtre de Cartouché, du Saint-Jean-Hiver, dans le Doulos. Oui, c'est-à-dire que ça m'est difficile de parler là du personnage du Doulos, parce qu'il y a quand même un petit mystère. Je crois qu'il ne faut pas le défleurer. Mais la différence, je crois que dans A bout de souffle, contrairement à ce qu'on a cru, c'est que ce n'était pas un gangster, c'était un type égaré. Dans Clastoris, c'était un personnage aussi mystérieux comme l'était celui du Doulos. Mais le Doulos, on peut dire, comme on ne peut pas effleurer tout, la différence, c'est que c'est un personnage très élégant. À cause du chapeau ? Pas à cause du chapeau, non. Élégant un peu dans tout, dans ses gestes et dans sa manière de faire, finalement, contrairement aux apparences qu'on verra. Jean-Pierre Melville, vous avez, je crois, l'ambition, avec le Doulos, de réaliser un film policier sérieux. Est-ce que vous ne pensez pas que le public peut commencer à se lasser de ce genre policier et désire autre chose ? Je ne crois pas qu'on ait donné beaucoup de films policiers sérieux au public depuis, disons, 15 ans. Il y a eu le Riffifi, et puis c'est le seul. Tous les autres étaient plus ou moins une façon française de comprendre la parodie du film policier. Mon film est un film policier fait dans la mythologie du film policier américain des années 30, avec des règles extrêmement précises, comme pour le western. Je tiens à signaler, d'ailleurs, que ce sont les mêmes règles, aussi bien pour le film policier que pour le western. Le héros doit être le plus rapide, le plus intelligent, le plus fort en dernier sort. Je ne pense pas que le public français habitué au film américain de ce genre et de cette époque soit lassé. Vous me demandez si, au moment de la sortie du film, le film plaira. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Je crois que tous les producteurs français seraient milliardaires s'ils étaient capables de répondre à ce genre de questions. Dans ce film, il y a plusieurs comédiens de la classe de Jean-Paul Belmondo. Il y a d'abord Serge Reggiani, qui joue... Je ne vais pas employer le mot « truand », vous avez employé tout à l'heure, parce que je pense que mes... mais or, la loi sont un tout petit peu plus distinguées que les truands Montmartre III, qu'on a l'habitude de montrer. Reggiani est donc à la fois l'ami et l'ennemi, à un moment, du personnage de Belmondo, Cilien. Michel Piccoli, qui est un autre excellent comédien, joue un personnage classique de propriétaire de boîtes de nuit et de méchant et de vilain, comme on disait dans les années 30 à Hollywood. Et Jean de Sailly représente la loi, le commissaire Klein. Ce que vous venez de dire sur votre film, Jean-Pierre Melville, semble indiquer qu'il y a une part psychologique importante dans le Doulos. Est-ce à dire que l'action en est absente et si l'action est présente, comment est-ce que vous avez réussi à équilibrer les deux ? Il n'y a plus d'action que de psychologie et que de choses intérieures dans ce film. Mais il est certain que pour expliquer l'action assez compliquée, de cette histoire, on a besoin de conversations et de quelques scènes, disons statiques, comme celles que vous venez de voir. Mais c'est quand même un film d'action, exclusivement, suffisamment compliqué pour avoir besoin d'être expliqué de temps à autre. C'est-à-dire au milieu du film, comme ce que vous venez de voir, qui est exactement la scène qui se situe au milieu du film, et comme une certaine scène à la fin du film. Tout le reste étant de l'action.